et selon monsieur selouda lindjallo hier j'ai écouté à selouda lindjallo il est en train de dire alpha il est professionnel de créer des conflits et de désordre ça c'est vrai non selouda lindjallo il a fait beaucoup de discours mais le discours qui m'a toussé le discours que j'ai pris quelque chose potentiel c'est le discours là alpha qu'on dit savent seulement de créer des conflits et des désordres et les professeurs il est professionnel dans ça mais trouver la solution donner la solution il n'a pas professionnel dans ça il est il est très mauvais qualité il est très mauvais pour donner solution au peuple guinean mes frères guinean quand nous parlons au marché aujourd'hui hier c'est ça que j'étais en train de vous expliquer aujourd'hui il y a des extrêmes pauvretés en guinée et ça va encore gravité ça va encore faire plus grave la la pauvreté ça commence ça peut pas réduire premièrement c'est que le guinean vont savoir si vous voulez vous n'a qu'à faire le soulèvement pour prendre votre responsabilité si vous voulez vous restez indifféremment et aujourd'hui le monde entier est à une inquiétude pour une porte de sortir au crise mondiale qui a frappé mondialement parce que il ya des pandémies de coronavirus à déstabiliser coronavirus à déstabiliser beaucoup beaucoup entreprises mondiales coronavirus à déstabiliser économie mondiale mais la guinée c'est exceptionnel je vais vous dire la guinée le monde entier il y a des coronavirus qui a frappé mondialement mais la guinée c'est exceptionnel parce que la guinée on a quatre maladies on a un grand quatre maladies qui est en guinée première maladie c'est alpha condé avec ses clans parce qu'alpha condé avec ses clans c'est un cancer pour la guinée c'est un cancer pour la démocratie c'est un cancer pour la quiétude sociale c'est un cancer pour l'économie c'est 15 heures pour les progrès c'est un cancer pour la cohabitation on a un grand cancer les tortures alpha condé avec ses clans mafia c'est un cancer pour la guinée c'est une crise économique pour la guinée parce que même si il n'y a pas de pandémie même s'il n'y a pas de coronavirus mais s'il ya des inestabilité politique si politiquement le pays n'est pas stable le pays est plus en plus pauvre misérable sans l'avenir quand nous parlons le continent africain si c'est premier matériel économie parce que sous sol par exemple tu sais pourquoi afrique est dernier continent comme sous-développement parce que c'est un manque d'estabilité politique c'est un manque de volonté politique c'est la même chose qui est en train de passer en guinée mais en généralement c'est afrique n'importe quel pays du monde pourquoi europe là pourquoi occidentaux est débloqués pour qu'il ya des développements occidentaux parce qu'il ya des stabilités politiques par tout l'endroit là où il n'y en a pas là où il n'y a pas de là où il n'y a pas de stabilité sociopolitique toujours ces pays là va être pays plus en plus pauvre misérable sans l'avenir depuis alpha koundé est venu au pouvoir en guinée chaque chaque mois chaque semaine chaque semaine chaque mois il provoque les crises sur crise si c'est pas désordre c'est créer des conflits si c'est pas conflit c'est que c'est désordre donc toujours il ya il ya des inestabilité politique dans notre pays un pays qui n'ont pas est stable politiquement un pays qui n'ont pas de vision un pays qui n'ont pas de procès de société un pays qui n'ont pas de progrès qui n'ont pas d'argument solide est ce que ce pays là c'est stable est ce que ce pays la paix avait un progrès chaque jour il ya des conflits chaque jour il ya des désordres chaque jour il est en train de créer des ennemis 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 au peuple guinéen partagez ces vidéos je vous en prie envahez ces vidéos là différents groupes les ennemis de la république de guiné même si vous voulez que je peux pas parler si faut devoir parler donc si vous voulez vous vous pleurer si vous voulez vous danser si vous voulez vous doit être content ça ne fait ni saut ni froid donc cela c'est le citoyen d'honneur de la république de guiné qui est en train de parler il faut que si vous voulez pas écouter les citoyens d'honneur vous allez dégasser sur ma passe de facebook ça me fait ni saut ni froid je suis le citoyen d'honneur de la guiné je suis un don pour la guiné je ne sais pas le même niveau avec votre petit dieu l'alpha condé parce que c'est une personne qui est ennemis de la guiné c'est une personne qui est ennemis de la humanité c'est une personne qui est ennemis de même citoyen guinéen précisément là où il s'est autoproclamé titre et salvation de titre parce qu'il s'est auto chrono autoproclamé il a fait une salvation de titre qu'il est le président alors qu'il n'a pas un président il n'a pas licité mon président qui n'a pas la licitimité des présidents il n'a pas président licitime donc moi citoyen d'honneur de la république de guiné je ne suis pas le même niveau que vous parce qu'il a fait une salvation de titre donc il l'a fait il s'est crampon dans le pouvoir mais va quitter il va quitter dans le pouvoir manière humiliante plus humiliante il va être humilié la manière qui va quitter dans notre pays il va il va quitter une manière très humiliante parce que le dernier jour de la dictature comment une dictature va finir c'est extrêmement dangereuse donc c'est raison pour laquelle vous les ennemis de la république de guiné apatrie c'est regrettable partager un pays avec vous si vous si vous moi je n'aime pas vous appeler de venir ici de m'écouter je n'aime pas vous appeler ici venir de m'écouter si vous voulez pas entendre ce que je veux dire si vous respecte pas mon passé vous allez dégasser sur ma place entre un point il ya ça pas plus que dans un pays là où il n'y a pas de stabilité politique là où les politiquement dans un pays là où politiquement le pays n'est pas estable toujours le pays a des problèmes pour avancer toujours le pays a des problèmes pour vivre ensemble toujours le pays peut avoir des problèmes pour des progrès pour la stabilité pour la sécurité parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d une cohésion c'est une partie seulement c'est une partie unique c'est une partie seulement qui dirige la guiné maintenant même ils vont prendre certaines décisions dans l'assemblée ça peut pas aboutir parce que c'est un parti unique c'est un parti c'est un gouvernement bancal un gouvernement bancal n'aura pas la stabilité un gouvernement bancal n'aura pas une crédibilité parce que la crédibilité du gouvernement bancal est en danse ils sont plus crédibles le gouvernement bancal raison pour laquelle donc notre cancer notre maladie notre pandémie de coronavirus notre ebola premier ebola premier pandémie prennent mes coronavirus c'est alpha condi qui savent rien qui donne pas la solution sauf des ordres et des conflits et des conflits même notre pays bassin toujours il nous créer des problèmes des conflits même si maintenant si nos guinéens parce que quand on parle l'unité nationale ou bien quand on parle pana africaine ou bien quand on parle de cd yao la guinée sont l'un des pays qui est fondateur membre fondateur de cd yao membre fondateur de pana africain membre fondateur de union africain donc maintenant si c'est nous notre dirigeant un compétent notre dirigeant un compétent incapable notre disant qui n'a pas la tête bien posée qui a un cerveau de moustiques qui a un cerveau de poulets qui va créer le désordre avec notre pays bassin c'est extrêmement dangereux maintenant c'est notre dirigeant là qui s'est auto proclamé des titres salvation des titres qui il est le président il n'a pas président qui a qui s'est auto proclamé qui il est le professeur des droits alors qu'il n'a pas de professeur des droits salvation des titres parce que en 92 il a dit que lui il est sexologue il est sexologue alphaconde a dit en 92 que lui il est sexologue maintenant en 2010 il dit qu'il est le professeur des droits est ce qu'il a augmenté son profession il a augmenté son étude ou bien il est parti où il a augmenté comment il a eu le doctorat donc maintenant mais à part de tout ça là son détermination son bilan c'est négatif sauf une égoïste personnelle et maintenant ça c'est le premier problème qui est dans notre pays c'est alphaconde et deuxième problème c'est la corruption parce que je dis à quatre problèmes deuxième problème c'est la corruption la corruption est gangrène dans notre pays alphaconde a dit que parce que tous alphaconde c'est un menteur il est chef de menteur il a enseigné tous les guinéens qui on va mentir pour gagner quelque chose donc il a perdu les éducation des bases il a perdu la dignité et l'éducation des bases dans notre pays c'est un chef menteur et là il est professeur de menteur mansons il a dit que qu'il a fait décret anticorruption il suffit pas écrit un papier que je lutte contre la corruption il faut que tu poses des actions il faut que tu poses des actions il faut que tu poses des actes dans le terrain à un moment donné il est parti dans le ministère de bilge et du fonctionnement de la guinée il est matiné là-bas à créer un grand théâtre là-bas en disant je suis là tous les fonctionnaires de l'état tous les ministres doivent entrer dans l'air et doivent sortir dans l'air il suffit pas comme ça là djénabou nabaya djénabou nabaya djénabou nabaya djénabou nabaya djénabou nabaya a détourné 20 millions de héros maintenant si il s'agit de lutter contre la corruption comment on doit le faire on doit on doit sanctionner d'abord nabaya suspendu dans son fonction fait les enquêtes et sous du seul si vous voulez mettre fin à la corruption alfaconde a pris quatre millions d'euros envoyé à nizère donner l'opposant opposant nizère pour donner l'appui à quel bit il a fait ça à quel quel est réellement est ce que le bilge a été sorti dans la caisse de l'état ou bien la sortie dans son propre poste comme pied et comme bien lui il a gagné par jour et comment ça a été financé comment est ce qu'il a donné les détails au guinée ça c'est pas la condition est-ce que comment lui peut lutter la condition alors qu'il est pourri dans la condition alfaconde n'a pas honte il a dit devant la télévision guinée devant les différents diplomates accrédités dans notre pays devant la télévision nationale devant les journalistes devant les populations guinées il a dit que c'est lui qui a pris trois ans mille dollars dans son dans son propre poste donner à un investisseur étranger que c'est le gouverneur de banque centrale qui l'avait poussé mais comment est-ce que lui va marcher avec trois ans mille dollars dans son propre poste comme ça là dans la rue comment ça a été fait comme ça là avec un investisseur étranger est ce que c'est le système comme ça sans aucun papier sans aucune comme on dirait que tu donnais 50 et 50 francs guinéens à ou bien 100 francs guinéens à ton enfant pour aller accepter des gâteaux ou bien des bonbons donc est-ce que c'est un comportement d'une personne responsable qui a qui a qui a qui a qui a qui a la tête bien poussée mes frères guinéens alfaconde même est pourri dans la collision alfaconde a nommé directeur général d'un truc qui est un étranger des trucs nationalité truc un turquien à la place de boloré parce que boloré a un problème en france maintenant un représentant de boloré il a nommé ça comme directeur général des ports autonomes de conakry ça c'est pas une manière corruptible est ce que le guiné n'a pas capable combien de guiné a des sommages combien de guiné en train de sommet là bas sans la sans travailler leur bilge de fonctionnement de cette directeur là est ce que le guiné n'a pas mérité d'avoir ça ou bien il n'y a pas d'un gouvernement il n'y a pas d'un guiné qui est préparé qui a la capacité pour diriger être directeur général des ports autonomes de conakry ça c'est pas la manière ça c'est pas manière corruptible ça c'est pas manière l'honnêteté malhonnêteté oh là là mes frères guiné donc la collision énorme on peut parler la collision même dans ce dernier temps là il ya des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux et des ministères de fonction publique donc ils sont en train de payer prendre l'argent dans les mêmes des citoyens guinéens combien de citoyens guinéens payer 15 millions francs guinéens 20 millions francs guinéens pour avoir leur matriculation leur matriculation dans les fonctions publiques ça c'est pas corruption alpha qu'on dit est au courant de ça il apprend quelle mesure est ce qu'il a puni est ce qu'il a condamné donc notre grand problème donc c'est l'un des problèmes de la collision quand nous parlons le marché hier je vous avais expliqué marché va être dur au lieu de on va dire on va vendre un pain au lieu qu'on va fixer un pain c'est 200 mille francs guinéens ou bien c'est 100 francs guinéens ou bien c'est 2000 francs guinéens c'est pas la solution il faut diminuer le prix de dédouanement il faut diminuer le prix administrativement quand on envoie le pain quand on quand on va aller offre accepter des farines parce que la guiné on fabrique à des farines en guiné le farine c'est transporté maintenant quand on va aller accepter des farines pour pour faire du pain le dédouanement la personne qui va aller accepter des farines lui il va payer son billet d'avion il va payer son logement il va payer le pendant les saisures là où il va aller accepter des marchandises il faut qu'il va payer son manger il va payer beaucoup de choses à la même temps payer les navires naviaires bateaux naviaires pour transporter s'envoyer à guiné pendant de payer les transiteurs le pays d'origine et le pays des sénateurs en guiné arrivé en guiné va payer les transiteurs là bas il va payer le terminal de conakry il va payer les compagnies de conakry il va payer les compagnies de bateaux il va payer les compagnies et de boloré il va payer les être dans les caisses de l'état encore comme les impôts à la même temps il va payer les douanières qui vont faire après l'élément donc tout ça là ça coûte cher maintenant c'est le personne qui a elle qui est partie à cet sac de farine si sac de farine coûte par exemple 100 mille francs guinéens à un étranger pour rentrer jusqu'à dans son magasin il va financer plus de 300 mille francs guinéens de financement est ce que lui il paie comment il paie gagner si il n'a pas gonflé le prix sur le dos des populations maintenant c'est la prix de la dictature c'est le peuple qui paye il ne s'assied pas il faut diminuer le prix du pain il ne s'assied pas ou bien il faut petit et petit peu là comment 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 combien de grammes pour réduire les grammes de pain ça suffit pas comme ça là un donc il faut passer d'aller prématique une manière technique et prématique c'est pour diminuer le dédouanement en guinée diminuer les conditions de tous les dédouanement diminuer les freins aux commerçants quand ils vont transporter à guinée pour les transporter des alimentations en guinée il faut diminuer le prix des dédouanements des ports autonomes et des bolorés et des compagnies ainsi de suite il faut négocier c'est ça la solution si tu veux que si tu voulais donner la solution au guiné pour que le prix de marché va baisser va va être raisonnable 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 un prix raisonnable que peuple guiné peut le payer à arriver à payer il faut il faut diminuer les dédouanements il faut pas être hypocrisie dans la hypocrisie qui montre aux populations guinéens envoyer les policiers au marché qu'ils voient que vous diminuer le pain de prix et donc créer une estacle un théâtre devant les populations guinéens qu'ils vont lancer ça dans les réseaux sociaux on dit que l'état est en train de travailler alors que vous rentrez de trahir les consciences guinéens vous rentrez de faire une manipulation ça c'est une manipulation vous savez que comment si vous voulez régler des problèmes comment on régler comment on résoudre ces problèmes c'est pas pour aller au marché un vendeur de pain quelqu'un qui a des brouillettes un vendeur qui c'est un travailleur innocent lui c'est c'est il est en train de cesser c'est ce plat de jour à manger parce qu'il prend les brouillettes les gens qui font les farines les gens qui vendent les farines les gens qui a des fours pour préparer des pains orles de pain les gens qui préparent le pain c'est équipé les vendeurs là avec leur brouillette ils vont aller accepter des engrossis pour qu'elle aussi il peut avoir un peu de bénéfices pour qu'elle puisse avoir le plat de jour à manger parce que le guiné ne mange pas deux fois par jour en plus forte raison trois fois par jour maintenant avant d'aller attaquer le pays un pauvre misérable innocent qui connaît rien il est vendeur de dans les brouillettes aller attaquer ses brouillettes quelqu'un qui vend dans les brouillettes que c'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux tu as tu secours si vous voulez résoudre ce problème tu sais que comment on résoudre le problème c'est pas dans le marché là c'est pas une personne qui vendeur de brouillettes là qui pour aller s'attaquer à à sa personne là parce qu'il est faible il faut pas se défendre seul parce qu'il n'a pas ses capacités parce que c'est lui les c'est lui les personnes vulnérables attend je vais aller attaquer humilier la personne et créer un scandale créer un conflit un désordre en public donc en disant c'est eux qui est culpable alors que le vrai culpable tu sais où se trouve le problème les ours des problèmes alphacondi il faut être honnête et sincère et transparent il faut être il faut quitter dans les mansions il faut quitter dans les malhonnêteté nous on connaît la réalité on connaît la vérité on connaît comment résoudre des problèmes si vous êtes incapable vous n'a pas la capacité vous vous n'a pas un savoir nous nous sommes là pour pour vous détail comment la sauce comment on fait des choses sa raison pour laquelle je vais cette vidéo pour pour vous rappeler nous les guinéens on connaît les sources de problèmes donc il faut pas faire l'amalgame tu es en train de faire amalgame au peuple guinéen manipuler opinion de public les gens qui connaît pas les villageois qui sont là bas qui n'ont pas été à l'école ou bien qui qui n'ont qu'il faut pas les différences de choses parce qu'ils sont fins donc maintenant quand vous faites ça ils vont dire oh ils vont applaudir alphacondi est bon alphacondi est bon tu as vu le police et le police et le police est en train de s'attaquer les vendeurs de peines alors que ces vendeurs de peines là ne connaît rien c'est innocent c'est une victime comme comme tous les tous les peuples c'est une personne victime comme tous les peuples cette théâtre amalgame là alphacondi seulement c'est créer des conflits et des désordres chaque jour c'est ça les forces d'alphacondi il est professionnel de créer des conflits il est professionnel de créer des désordres donc c'est comme ça que on fait maintenant pour donner les paniques à la population et donner les manipulations à la population pour créer une confrontation à la population soit dit ça c'est le commerçant qui ne voulait pas bien travailler c'est le commerçant qui est culpable ils sont gonflés de prix alphacondi pendant cette pandémie de coronavirus tous les pays du monde a donné le soutien économique à ses citoyens tous les pays du monde a revenu au secours à ses citoyens parce que il sait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller travailler parce que il ya une désordre il ya un problème santé mondiale qui a causé de empauvrir à la population tous les populations 90% des populations mondiales ou bien 80% des populations mondiales ne vont pas aller au travail vie à vie à la situation de pandémie de coronavirus si c'est pas les gens qui travaillent dans la santé le travail qui sont les gens qui travaillent dans la santé ou bien les gens qui a des supermarchés et les nécessités basiques humaines si c'est pas les gens là personne travaille presque raison pour laquelle tous les bons états pour les tous les bons gouvernements et a fait une exceptionnellement une autre et un autre secours ils ont fait exceptionnellement une autre et visée de fonctionnement pour revenir au secours pour donner leur et leur citoyen et le pain de jour comme plat de jour à mansé même malgré même si ça ne suffit pas mais quand même ils vont donner quelques appuis moral quelques appuis économiques quelques soutiens pour que ces populations là pour que ces citoyens là pour pas être il est désespéré pour pas être dans les stress incontrôlables avec dans les désespoirs ils donnaient les appuis économiques maintenant toi au lieu de donner cet appuis économique à ton peuple au lieu de donner appuis moral à ton peuple au lieu de donner les solutions à ton peuple alfa condé toi tu es en train de donner les problèmes à cette situation citoyenne guiné à ce peuple guiné le peuple n'a pas mérité ça alfa condé alfa condé peuple n'a pas mérité ça il faut qu'on te quitte dans les malhonnêteté si vous êtes incapable quitter là bas il ya beaucoup de guiné qui sont capables qui peuvent faire les problèmes de guiné il faut que vous quitter là bas il faut pas te crampons dans les pouvoirs avec une situation incompétente irresponsable tu n'as même pas la solution tu n'as même pas capable de donner solution aux guinéens maintenant tu vas te crampons là bas par la force alfa c'est pas normal il faut être une personne une bonne personne pour tout bon alfa condé ton assez avancé chaque jour qui passe tu es proche de la mort chaque jour qui passe tu es proche de la mort il faut pas mourir comme ça avec tous les guinéens sont en colère avec toi 90% guiné et a des mécontentements envers toi 90% de guiné est en colère contre ta personne contre ton gouvernement là si tu es mort avec ces situations tu auras pas tu peux pas te repousser à l'au-delà tu vas avoir beaucoup de difficultés donc voici l'un des problèmes de la guiné le troisième problème de la guiné c'est la haine c'est l'ethnocentrisme c'est la mésensité c'est la méfiance une discrimination raciale c'est le troisième point important qui fait la souffrance au guiné c'est la haine c'est la mésensité c'est la méfiance c'est la desconfiance entre le peuple et la division ethnique avec l'arrogance de certaines personnes c'est ça qui est la troisième problème majeur de notre pays qui est difficile à soigner qui a causé alpha condi encore chaque personne avant il n'y a pas de trop d'union union quand les basse côte le zan de basse côte de sosota ou bien le zan qui communiquait au nom de la communauté sosota quand ils parlent tu vas dire oh là là tu vas appuyer ta tête tu vas dire oh bon dire bon dire comment ils vont arriver à exprimer comment ils vont arriver parler ou bien penser jusqu'à tel niveau parce que tout le monde devenu haineuse tout le monde devenu extrémiste tout le monde devenu ranculeuse et avec méfiance avec des confiances entre l'un et l'autre maintenant quand la communauté peule des moins guiné parle tu vas appuyer ta tête tu vas dire non c'est qu'ils sont plus pire que la communauté sous sous de basse côte ou bien de basse côte maintenant quand la communauté mandingue parle tu vas dire non l'opin n'a rien fait c'est la communauté mandingue qui est plus pire encore les guiné forestiers c'est la même chose encore donc chaque personne au lieu de parler la solution au lieu de parler comment vivre ensemble au lieu de parler là comment on va on va réconcilier comment on va établir donc le plus confiance qui a perdu un tournoi donc au lieu de parler comment on va finir la haine un tournoi chaque personne en train d'alimenter sa communauté pour la haine et chaque personne en train d'encouracer sa communauté ou bien d'origine ethnie ou bien son région pour et pour être haineuse et très mais ça être ethnique et ethnocentriste une stratégie et une éthnisation des choses donc ils ont oublié ça qu'est un tournoi ça qui est ça qui entournons à oublier que 10 à 10 dans le courant les karim qu'un l'oumouméné n'aïkouat l'aïfara oubaina adi illa bitahwa que tous les mouméné toutes les personnes croyant tous les bonnes personnes et même mère même père il n'y a pas de différence entre les personnes si c'est pas quelqu'un qui peur de dire l'autre ne peut pas en dire qu'ils ne craignent pas en dieu donc la différence l'autre est bonne personne l'autre est mauvaise et mauvaise personne comme alpha condé c'est ça la différence pas d'autre chose donc mais avant tout nous sommes des frères et sœurs indéficibles la guinée c'est un pays unitaire indéficible la guinée c'est un pays unitaire indéficible on ne peut pas diviser la guinée on doit on ne doit pas avoir une idéologie d'extrémisme une idéologie une idéologie mais sans citer une idéologie de méfiance et de des conférences parce que quand il n'y a pas de confiance qu'il ya des méfiances qu'il ya des qu'il ya la haine difficile on va avoir un progrès malgré quand on dit une fille et les guinéens on doit avoir une efficacité quand on va unis le guinéens on doit avoir une efficacité même comme notre dirigeant notre nos différents cadres guinéens ils n'ont pas référent une bonne référence pour la guiné ils n'ont pas une bonne référence pour les guinéens nous les guinéens on doit sauver à nous même on doit protéger à nous même on doit faire une prise de conscience à nous même pensons que rien n'est éternel rien n'est éternel pensons que rien n'est éternel s'offre un pouvoir de dieu subhanahu wa ta'ala donc c'est ça le troisième facteur des souffrance de notre pays mais quatrième souffrance c'est manque de formation professionnelle c'est la pauvreté c'est manque d'emploi manque de vision manque de stratégie manque de d'amour à notre pays quand il n'y a pas d'emploi il n'y a pas de formation professionnelle il ne suffit pas seulement que tu vas aller à l'école il y a d'autres qui n'ont pas été à l'école mais s'il y a des formations professionnelles la personne là peut être une personne créativité il peut créer certaines entreprises il peut créer certaines idées comment il peut servir pour aller au sang cultiver ils vont arranger des ans il peut faire comme ça il peut beaucoup de choses parce qu'actuellement si nous pensons que c'est l'occident qui va nous donner l'argent on est trompé pourquoi je dis je dis qu'on est trompé parce qu'il y a une pandémie il y a une résidence sanitaire mondiale donc mondialement il y a un problème qui est là tous les gouvernements du monde tous les bons gouvernements du monde ont une préoccupation, ont une inquiétude comment ils peuvent sauver son propre peuple d'abord son propre citoyen d'abord maintenant avant d'aller éteindre le feu dans la maison détruite il y a des faits dans ta propre maison d'abord tu vas éteindre le feu d'abord c'est toi quand il y a été le feu c'est toi après tu vas aller aider une autre personne pour aller éteindre ça le feu dans sa maison maintenant chaque gouvernement a un feu dans son propre maison à cause de cette pandémie maintenant nous les Guinéens donc si nous attendons des donations si nous attendons des aides occidentaux ou bien une autre l'endroit nous on n'a pas être personne qui va penser la créativité et penser comment on peut sortir des crises économiques crise sociale, crise politique, crise de tout c'est nous qui va prendre les conséquences de peau cassée on ne doit pas compter sur Alpha Condi on ne doit pas compter sur le gouvernement d'Alpha Condi parce qu'ils ont une mauvaise qualité de gouvernement j'ai une mauvaise référence pour nous les Guinéens donc ils n'ont pas quelqu'un qui peut être une référence pour nous ils n'ont pas quelqu'un qui peut être une exemple pour nous raison pour laquelle nous les Guinéens on doit penser, réfléchir une porte de sortie tous les problèmes du monde la humanité, le jour où tu es né et le jour où tu vas mourir il y a des problèmes dans la vie mais quand tu es confronté à un problème il ne faut pas rester dans le problème pleurer, pleurer que je suis dans le problème la solution c'est quoi ? Dieu nous avait donné le cerveau Dieu nous avait donné la pensée Dieu nous avait aimé que nous on peut réfléchir on peut analyser pour trouver une porte de sortie quand il y a de faim il faut aller cultiver quand tu cultiveres tu vas trouver un manger quand il y a des crises sociales il faut organiser les choses sociales parler entre nous dialoguer entre nous donc quand il y a des problèmes n'importe quel problème il faut il suffit de faire analyser faire la synthèse analyser des problèmes d'abord qu'est-ce qui peut être comme solution mais il ne suffit pas seulement de pleurer pleurer parce que j'ai des problèmes j'ai des problèmes quand il y a des problèmes il faut réfléchir parce que déjà avant que le problème vienne tu peux éviter comme tu veux prendre les précautions pour prévenir des problèmes mais si tu es dans les problèmes il n'y a pas de prévenance maintenant tu ne peux pas prévenir la solution c'est l'important maintenant c'est pour penser comment trouver la solution comment trouver les portes de sortie c'est pas pour prévenir avant que le problème tu tombes dans le problème tu veux prévenir tu veux penser comment éviter des problèmes mais si tu es déjà dans les problèmes il faut que tu penses comment trouver une porte de sortie comment trouver la solution pour tout bon parce que toujours nous les guinéens on prend des problèmes on accepte devant quand tu prends un problème il faut accepter dehors derrière toi donc cela veut dire tu vas abandonner tu ne peux pas le retrouver là-bas mais quand tu prends le problème tu le mets devant toujours tu vas quand tu es arrivé là-bas tu vas trouver le même problème là-bas donc cela veut dire toujours toi tu vas avoir des problèmes pour tout bon toujours cet problème ça ne finira jamais pour toi donc c'est ça notre problème on est là-bas on est là-bas on est là-bas on est là-bas Sous-titrage ST' 501